Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, on se retrouve pour la suite du let's play sur le DLC de Starfield Shattered Space. Dans l'épisode précédent, on avait fait notre initiation pour se convertir à la maison Varun et devenir un héros, H-E-R-E-A-U-T, enfin pas H-E-R-O-S, de la maison Varun, donc un membre de la maison Varun en gros. Pour apparemment c'était une étape nécessaire pour pouvoir continuer à les aider, j'ai pas très bien encore compris pourquoi mais j'imagine qu'on va le savoir. Et on s'était perdus à faire une quête secondaire pas forcément ultra intéressante où il s'était pas passé grand chose. Deux frangins qui voulaient se mettre sur la gueule et on a empêché ça en les droguant pour l'instant. Parce qu'il est pas du tout exclu, comme ils sont absolument pas réconciliés qu'ils s'en mettent sur la gueule plus tard. Bon ça nous a fait un peu d'XP et un peu de crédit mais du coup on a passé quasiment à tout l'épisode précédent là-dessus. Donc on va réavancer un peu sur l'histoire principale. On y retourne. Donc il faut qu'on aille parler à écrit pour qu'ils reprennent. Ils avaient entamé des travaux, enfin un plan pour pénétrer dans la citadelle d'écailles qu'ils avaient suspendu. Et donc apparemment il faut que je dise qu'il faut qu'ils s'y remettent. Malibor dit que les travaux sur le système mourning doivent continuer. Vraiment ? Hmm, c'est magnanime de sa part. Mais une approbation est une approbation et je la prends avec joie. Je vous épargnerai la plupart des détails techniques. Car j'avoue ne pas comprendre certains éléments moi-même. Difficile de ne pas remarquer le champ d'énergie autour de la citadelle d'écailles. Tant que nous ne pourrons pas le traverser, il ne sera pas possible de mettre fin à l'expérience qui s'y déroule. Et cela semble impossible pour le moment. Nous avions un début de plan pour fabriquer un appareil artisanal qui aurait redirigé l'énergie de l'astromoteur et nous aurait permis de franchir la barrière. Mais le projet est au point mort. La politique, vous connaissez. Ça semble pourtant le bon moment pour mettre la politique de côté. Chaque maison doit contribuer. Et leurs membres ont tous réalisé qu'ils pouvaient s'en servir pour gagner en influence. Ce qui aurait dû être un effort coopératif s'est transformé en sujet litigieux. Tout est inutilement négocié. Et ainsi, la construction n'a jamais commencé. Nous restons là, à regarder le désastre sans rien faire, ou presque. Depuis une bonne semaine maintenant. C'est exaspérant. Ça fait dix minutes que je suis là, le conseil me tape déjà sur les nerfs. Je vous comprends, mais... Permettez-moi de vous donner un conseil que la plupart qualifierait de déloyal, voire d'hérétique. A garder pour vous, donc. Bien, je pense m'être assez plein comme ça. Il est temps de se remettre au travail. Si vous êtes là, alors le conseil... Et il ne m'a pas donné le conseil, du coup. Je doute que les maisons m'écoutent. Vous, la première personne convertie depuis des générations ? La seule ayant entendu l'orateur depuis le désastre ? Oh, je crois qu'ils vous écouteront. La maison Vétal nous doit les codes d'accès du réseau d'alimentation. C'est le seul moyen d'avoir la puissance nécessaire pour activer le système. La maison Kadik était censée nous envoyer une jeune scientifique du nom de Saïma. Elle était présente lors de l'expérience originelle à la citadelle. J'ignore pourquoi ils refusent de l'envoyer ici. Quant à Asmak, le nouvel aîné de la maison d'Ulkef, il est distant, sur ses gardes. Il affirme disposer d'informations capitales sur un élément important de l'expérience, mais refuse de nous les donner. Aidez-moi à obtenir ce dont nous avons besoin, et on verra ce qu'on peut faire pour l'orateur et la maison Varoun. Et j'ai peut-être quelque chose qui vous aidera à surmonter les défis que le serpent enverra sur votre chemin. Nous avons presque été submergés par tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Mais j'ai quand même pris le temps de faire mes propres recherches. Ces fantômes, le vortex, un sujet fascinant. Si seulement nous avions pu les découvrir sans passer par ce désastre abominable. Fascinant n'est pas exactement le mot que j'utiliserai pour décrire ça. Je sais, je sais. J'ai perdu des amis et des collègues moi-même. J'aime bien les trucs fascinants qui m'attaquent à vue. Nous avons remarqué plusieurs phénomènes intéressants. Tout d'abord, si les fantômes reprennent leur forme humaine lorsqu'ils sont tués, ils gardent souvent de petits éclats qui semblent être une forme d'énergie cristallisée du vortex. Les fameux éclats du vortex. Ensuite, tuer des fantômes entraîne parfois une perturbation plus grande encore. Ces horreurs, comme on les a nommées entre nous, peuvent apparaître de quelque part. J'ai pas encore rencontré ça. Nous ne sommes pas sûrs d'où exactement, mais ça n'est pas notre univers. Ces horreurs et leurs engeances sont recouvertes de kystes, qui seraient la manifestation organique de l'énergie du vortex. Nous avons réussi à en récupérer assez pour faire quelques expériences et avons conçu une méthode les combinant en une mixture explosive aux propriétés diverses. Elles n'ont aucun intérêt dans le développement du système morning, mais je pense qu'elles pourraient avoir des applications pratiques si vous êtes sur le terrain. Une technologie non testée contre des ennemis dans un autre plan, super plan. Dans un autre univers, super plan. Je vous espérais que vous ne remettez pas mes recherches en question. Je vous assure que ça fonctionne. Le processus est assez simple pour qu'un quelconque poste de travail industriel suffise, si vous avez les matériaux. Et selon la façon dont vous combinez ces matériaux, les résultats peuvent être différents. J'espère que vous pourrez utiliser ça à votre avantage. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Apparemment, je peux fabriquer des grenades spéciales. Vous disiez avoir quelque chose qui pourrait m'aider. Oui, selon le degré des problèmes dans lesquels vous êtes. Nous avons presque été submergés par tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Mais j'ai quand même pris le temps de faire ces fantômes, le vortex. Ah, mais tu l'as déjà dit, ça. Je pense que tout ce qui prend me donne un avantage. Oui, ça, tu l'as déjà dit aussi. Tu l'as déjà dit aussi. Comment on désastre vos étiquités ? Vous devez au moins avoir une petite idée des pertes physiques. Une énorme partie de la ville a tout simplement disparu. Bah, ça, du coup, je peux pas savoir, comme je savais pas comment étaient les villes avant. Ce qui reste, on du mal à s'en sortir. Les stocks sont limités. Et il y a beaucoup trop de travail à faire. Tout le monde est épuisé. J'espère que les choses finiront par redevenir comme elles étaient. Mais il va falloir être réaliste. Ça prendra du temps. Beaucoup de temps. Que savez-vous de l'expérience menée à la citadelle ? Je ne vais pas avoir pu l'empêcher. Si j'avais eu la moindre idée qu'il allait se passer une chose pareille, ça a été l'obsession d'Anasco pendant un certain temps. Un moyen de recréer la rencontre de Jinan Varun avec le grand serpent. Toutes nos connaissances sur la technologie des astromoteurs, toutes les avancées scientifiques de ces derniers siècles y ont été consacrées. Vers la fin, j'étais si épuisé que j'ai demandé quelques semaines de congé. Sans ça, je serais piégé là-dedans avec les autres scientifiques. Peut-être que le grand serpent avait d'autres plans pour vous. Oui, c'est certainement comme ça que certains le voient. J'ai quitté le projet des semaines avant le désastre. À ce moment-là, nous étions loin d'être prêts. Certaines avancées ont été faites peu après, et ils ont lancé l'expérience. Et voilà le résultat. Ok, allez, au boulot. Donc, il faut que j'aille m'occuper des trois maisons. Récupérer une scientifique qui était sur l'expérience. Récupérer les codes pour accéder au réseau d'alimentation de la ville. Et apparemment, il y a des secrets. Il y a un secret apparemment très important pour la suite du projet. Cadic, je crois que c'est la scientifique, il me semble. On va prendre le plus prochain. J'arrive pas trop à me rendre compte de l'étendue de dégâts. Est-ce qu'on voit des ruines ou est-ce que juste il y a du vide ? Ah oui, d'accord. Manifestement, oui, il manque des morceaux là quand même à la ville. J'avais pas fait attention. Ah oui, je sais pas si tout ce qu'il y a autour là, c'était de la ville. Mais c'est bon, il y a des grosses bêtes là. Sharon, d'accord. Je n'aime pas les vautours. En plus ceux-là, ils sont quand même particulièrement moches. C'est une sale gueule les bestioles dans le coin carrément. Elle rapporte de l'expérience. Oui, alors c'était une particularité dans ce jeu quand même, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chute des projectiles. C'est-à-dire de distance de... Et moi aussi, je me fais tirer dessus par un robot. C'est quand même pas les bestioles de tout à l'heure qui sont armées de laser là. J'ai agressé un robot moi ? Pourquoi est-ce qu'il m'a attaqué lui ? Donc oui, vous pouvez tirer aussi loin que vous voulez. Votre balle arrivera toujours quasiment instantanément. Il n'y a pas de chute due à la gravité. En même temps, bon, la notion de gravité, voilà aussi, on est sur une gravité de 1. Donc il devrait y avoir une chute des projectiles, c'est-à-dire qu'il faudrait tirer un peu au-dessus pour que la balle arrive là où vous visez. Si vous tirez trop loin ou si votre cible, notamment, se déplace. Si vous tirez, le temps, en fait, que la balle arrive là où est votre viseur actuellement, votre cible s'est déplacée, donc vous n'êtes pas forcément censé toucher là où vous avez tiré. Mais dans ce jeu, ce n'est pas le cas. On n'est pas forcément sur de l'ultra réalisme en termes de balistique. On entend, typiquement, effectivement, à partir du moment où il y a des armes à laser, normalement, du coup, le déplacement du faisceau est à peu près instantané. Ce n'est pas le cas, parce qu'on voit se déplacer à l'œil nu. Alors que, bon, normalement, au vitesse de la lumière, c'est, voilà. Au moment où on appuie sur la gâchette, le rayon est déjà censé être sur la cible, de notre perception. Mais bon. Ben non, je ne suis pas ta sœur. C'est joué tout plein ici. Ils ont de la chance quand même, les grandes maisons, d'avoir été épargnées. Pas mal, je t'en prie. Tu ne vois pas que tout joue en notre faveur ? Ce n'est pas une question. Je ne mettrai pas tous nos efforts en péril. C'est réglé. Non, tu préfères simplement risquer notre avenir et notre réputation en tant que maison. Mais tu es l'aînée et désignée. Ah, ne sois pas condescendante. Le grand serpent a épargné notre maison, nous avons ses faveurs. Et ne devrais-tu pas retourner au conseil ? Nous ne pouvons pas nous permettre d'être absents. Je ne rate certainement pas grand-chose. Mais tu as raison, j'y retournerai bien assez tôt. C'est quoi le ministère de l'Union ? Notre domaine est l'information, afin que le Haut Conseil prenne des décisions éclairées. La plupart de nos missions sont confidentielles. Oui, c'est l'espionnage. Le Haut Conseil n'est pas au courant de toutes nos opérations. Ils mettent les formes. C'est un honneur de rencontrer l'aînée d'une grande maison. C'est un honneur de rencontrer une personne aussi impressionnante que vous. Oui, j'essaie. Je ne m'ai jamais imaginé voir un héros venant d'ailleurs, mais... Qui suis-je pour contester le choix du Grand Serpent ? Le Conseil m'envoie pour obtenir votre coopération. Je comprends. Et je ne peux nier l'importance du sujet. Je sais que le Conseil cherche Saima pour obtenir des réponses. Mais la vérité, c'est qu'elle a été enlevée. Avec d'autres membres de notre maison. Elle est retenue en otage. Par les zélotes. Et maintenant, ils exigent des négociations. C'est une sacrée entreprise. J'ignorais que les zélotes puissent être si hardies. Elle est de l'autre côté de la porte. On ne peut pas se fier aux zélotes. Les négociations pourraient être un piège. Donc les zélotes, ce sont des Varoune. Les Varoune fanatiques. Notamment, c'est les seuls qu'on croise à peu près dans le jeu de base. Dans l'univers étendu de Starfield. Parce que c'est les seuls qui se baladent à l'extérieur. Parce qu'en gros, ils sont, j'imagine, une sorte de djihad. De détruire tous ceux qui ne sont pas Varoune. Mais apparemment, c'est ce qu'ils expliquaient. Expliquaient le premier conseil au début. C'est que même les gens de la maison Varoune. Typiquement, ces personnes-là. Ceux qui habitent dans la ville. Ils les considèreraient aussi comme des ennemis. Ce qui est manifestement le cas. Ils doivent estimer qu'ils ne sont pas assez... Donc on ne peut pas s'y oser là. Les négociations pourraient être un piège. Vous avez raison sur la confiance. Mais je ne pense pas que les négociations soient un piège. Les zélotes n'ont encore rien dit de spécifique. Au mieux, ils demanderont une quantité hallucinante de crédits. Ou des armes. Au pire, une place au Haut Conseil. Ah, d'accord. Le rétablissement de leur maison. La maison maligne. Ils savent qu'on ne peut pas risquer la vie de Saïma à cause de Dazra. Donc, ils ne vont pas se limiter dans leur demande. Si je trouve les otages en premier. Les zélotes n'ont plus de monnaie d'échange. Est-ce que vous pouvez me dire sur la maison maligne ? Oui, ils en avaient une. La maison maligne a été abandonnée il y a longtemps. Mais certaines personnes voudraient l'avoir rétablie. La maison maligne était dévouée corps et âme à Jandar Haroun. Ils se sont insurgés quand son frère Jarek a été choisi pour prendre la succession. Ils savaient qu'ils mettraient un terme à la croisade du cercle. Donc, c'est bien ça. Ce sont des fanatiques. Ils ont abandonné leur maison et sont devenus les zélotes que vous connaissez aujourd'hui. Afin de continuer ce qu'ils croient être l'oeuvre de Jinan et Jandar. C'est qui, Jandar ? J'entendais parler du premier. Jinan Haroun a eu des jumeaux. Jarek et Jandar. Jandar approuvait totalement la croisade du serpent. Et les membres de la maison maligne pensaient qu'ils devaient succéder à son père. Donc là, il me semble que la croisade du serpent, c'était une guerre religieuse de conversion de masse. Ou de massacre. Comme souvent avec les guerres de religion, de toute façon. Si je trouve les zélotes en premier, les zélotes n'auront plus de monnaie d'échange. Exactement ce que je me disais. En temps normal, des agents feraient tout leur possible pour les retrouver. Mais nous avons subi trop de pertes. Nous devons être là, présents. Je ne peux risquer d'autres vies. Oui, donc on va risquer la mienne. C'est pour ça que j'ai accepté ces négociations. Mais maintenant que vous êtes là, je peux passer à l'action. Dites-moi simplement où sont les otages. Et c'est là que réside tout le problème. Je n'ai aucune idée de l'endroit où les zélotes gardent Saïma. Mais je crois savoir qui pourrait nous le dire. Mirek, c'est un membre de la maison Kadik qui travaille pour moi en tant qu'agent au ministère de l'Union. C'est là que l'affaire se complique. Si Mirek est au courant, pourquoi vous ne l'avez pas forcé à vous le dire ? Lorsque j'ai pris la décision de poursuivre les négociations, c'était inutile. Maintenant que la situation a changé, disons que c'est votre travail désormais. Parlez-moi de ces complications alors. Comme je le disais, Mirek travaille pour moi au ministère de l'Union. A ma demande, ses efforts de longue date lui ont permis d'établir une relation de confiance avec les zélotes. Donc c'est un agent infiltré quoi. C'est pas grave, je l'ai habitué. Devez ces informations comme vous l'entendez. A condition que vous ne lui fassiez aucun mal physique. D'accord. Pourquoi révéler cet emplacement mettrait-il en danger les efforts de Mirek ? Les zélotes accordent difficilement leur confiance. Si leur emplacement a été découvert, leur soupçon se porterait immédiatement sur Mirek. Ils ne feraient plus jamais confiance à un agent de la maison Cadic. Des conseils pour faire part de Mirek ? Mirek possède une certaine fierté, donc vous n'obtiendrez pas facilement ces informations. Si la persuasion n'est pas votre fort, vous pourriez peut-être flatter son immense égo, si ça ne vous dégoûte pas trop. Mais n'y allez pas frontalement, ça ne fera que refermer sa coquille, au risque de l'enfermer dans le silence le plus complet. Bien. Je reviendrai une fois que j'aurai appris l'emplacement. Oui, faites-le. Vous trouverez Mirek à l'étage, dans la salle de méditation. Du coup, hop, on va juste changer d'équipement. S'il faut que je fasse de la persuasion, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Costume business ajusté. 10% de persuasion en plus. Vous n'êtes pas membre de la maison Kadik. Que faites-vous ici ? Non, je suis un Vindicator. Oh, c'est donc vous l'hérétique désormais Vindicator qui pense être des nôtres alors. Alors, dites-moi, que vient faire quelqu'un comme vous, avec quelqu'un comme moi ? Je crois que vous le savez. Oui, oui, t'es un espion, tu le sais forcément. Je ne vois vraiment pas. J'ai de nombreux talents, mais je ne lis pas dans les pensées. Tu ne fais pas d'efforts. Laissez tomber vos jeux, Razma m'a parlé de votre travail. Ah oui. Ça veut donc dire que le Haut Conseil demande encore à Tante Razma où est Saïma ? Bah oui. Et si vous êtes là à exiger des choses, c'est qu'elle a décidé de se servir de vous plutôt que d'entreprendre des négociations sincères. Je comprends ce qui se passe. Très perspicace. Je vois pourquoi vous impressionnez Tante Razma. C'est normal. Je suis l'une des seules personnes à qui les zélotes font un peu confiance. Je ne vois pas ce que ferait le ministère de l'Union sans moi. Ah effectivement, niveau égo, on est pas mal. Allez, on va flatter son égo. Et vous êtes encore si jeune, elle doit vous voir comme un prodige. C'est vrai que j'ai un talent naturel. C'est bon de voir qu'on reconnaît ma juste valeur. J'excelle dans mon domaine, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'efforts. Bien entendu. Ouais, ça me fout un peu du flatté son égo. On va plutôt faire de la persuasion. C'est vraiment un égo de faire du ministère. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais à l'évidence, c'est terminé. Allez donc embêter quelqu'un d'autre. Là ? C'est toi que je veux embêter. Je ne vois pas ce que ferait le ministère de l'Union sans moi. C'est du travail dur pour en arriver là. Est-ce du travail lorsque c'est naturel ? C'est bon de voir qu'on reconnaît ma juste valeur. J'excelle dans mon domaine, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'efforts. Peu importe le talent, tout travail bien mené demande du temps. Exactement. Il y a la recherche, l'analyse, la paperasse. Trop de paperasse si vous voulez mon avis. Mais en somme, j'ai exactement les talents nécessaires pour ce travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a confié les zélotes. Bon, quand on aura fini de papouiller en public. Ce sont les zélotes. J'en peux plus à l'endroit au but. Tiens. Ah oui, il m'a coupé en plein dialogue là. D'accord, donc on est obligé de recommencer jusqu'à ce que... Oui, je vois clairement la jalousie sur leur visage. C'est bon de voir qu'on reconnaît... Allez, bien entendu, que ça importe, voilà. Exactement, mais en somme, j'avoue que ça... Il doit falloir beaucoup d'énergie pour surmonter tout ce stress. C'est vraiment épuisant, parfois. Vous n'avez pas idée du nombre d'heures et d'efforts nécessaires pour qu'ils m'acceptent. Sans parler du stress immédiat pour ma sécurité. Je suis peut-être un as dans mon travail, mais je ne suis pas bête. Les zélotes ont une part d'imprévisibilité. Donc vous admettez que les otages qu'ils détiennent ne sont peut-être pas en sécurité. Je vois, c'est donc pour cette raison que... Mais oui, évidemment que c'est pour cette raison, mais tu le sais bien. J'ai travaillé dur pour obtenir ma position de fonds sur les zélotes. Et comme je l'ai dit un millier de fois, donc en skincon. Allez, persuadons. Je peux même directement me manipuler. Oui, j'ai une mission pour une grande corporation technologique. Je me suis retrouvé du coup avec une puce dans la tête qui me permet de manipuler les gens. On va d'abord tenter de le persuader. Vous devriez vraiment reconsidérer votre position sur les otages. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne crois pas que non. Et si ça ne marche pas, on tentera la manipulation. On se revoit. Manipulation de 3, ça devrait pouvoir se faire. On ne peut pas se fier aux zélotes. Oui. Vu les circonstances, il faudrait faire preuve de plus de prudence. Si vous planifiez correctement, donc tromperie, ça doit être lié à un des talents que j'ai débloqués en montant de niveau. Ça peut permettre d'avoir accès justement à des options de dialogue supplémentaires. Si vous planifiez correctement, donc la couleur sur les côtés, c'est la difficulté, les chances que ça fonctionne. Et le chiffre, en fait, c'est le nombre de points de persuasion que ça va apporter. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à remplir la barre en un nombre de dialogues limités. Donc on va être dans celui-là, qui nous filerait directement les 3 points qui manquent et qui est en vert. Donc il y a quand même plus de chances que ça passe. Si vous planifiez correctement, les zélotes ne sauront jamais que vous les avez trahis. C'est vrai. C'est bon. Du coup, elle n'est pas forcément secrète. Elle vous racontera tous les détails, vu que ma réaffectation ne va pas tarder. Pourquoi me donner ces informations, provoquerait-il votre réaffectation ? Parce que tu crois vraiment avoir la moindre chance contre moi, mon bonhomme ? T'es comme toi, j'en mange trop au petit-déj. Mais enfin. Bah oui. Bah, ce serait pas mal, oui. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de fouiller la station secrète Epsilon plus tôt ? Cette station secrète n'est que l'une des nombreuses bases zélotes qui existent. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas risquer des vies en les faisant toutes surveiller. Vous savez autre chose ? Sur la station secrète Epsilon. C'était autrefois une station de recherche spécialisée dans la manipulation d'astromoteurs. Depuis, les zélotes l'ont beaucoup agrandi. Mais, ce choix est logique s'ils veulent profiter du savoir de Saïma. Allez, je m'y rends immédiatement. Le plutôt sera le mieux. Oui, c'est prévu. Nous ferons le nécessaire pour ramener Saïma et les autres en bonne santé. Maintenant que notre mission de sauvetage est actée, je vais demander à Mirek d'organiser les négociations. Je m'attends à ce que sa réponse soit rapide après votre rencontre. Nous prévoyons de les organiser dans l'une des centrales géothermiques. Retrouvez-nous là-bas quand les otages seront en sécurité. Un endroit neutre hors de Tazra. J'y serai. Je vois que vous comprenez la manière dont fonctionnent ces négociations. J'essaierai de gagner le plus de temps possible. Ça ne devrait pas être un problème. Malgré cela, j'apprécierais le rendement si vous pouviez agir vite. Arrête de blebater. Jimal veut vous parler avant que vous ne partiez. Ne la laissez pas vous distraire trop longtemps. Vindicator, je peux vous dire un mot ? Dites-moi, Vindicator, que savez-vous des zélotes ? Ils ne sont pas gentils et ils tirent sur tout le monde. Ah voilà, c'est un assez bon résumé. Ce sont des fanatiques religieux de tous ceux qui ne suivent pas le Grand Serpent. Une explication simpliste, mais néanmoins correcte. Les zélotes sont largement désapprouvés au sein de notre société. Ils sont les vestiges de la croisade du serpent, un temps que nous préférerions oublier. Ma chère sœur, vous a-t-elle narré l'histoire des relations de notre maison avec les zélotes ? Je suis surprise qu'elle vous en ait dit autant. Razma essaie de faire croire qu'elle surveille les zélotes uniquement pour que le Haut Conseil prenne les bonnes décisions. En vérité, elle a la main mise sur un groupe de zélotes depuis un certain temps. Ça ne devient un problème que maintenant, parce qu'elle en perd le contrôle. C'est pour cette raison que Razma n'a rien dit au Haut Conseil et que je suis contrainte au silence. Ce plan m'a l'air particulièrement stupide. La maison Kadic a déjà la réputation de soutenir les zélotes, mais la vérité est bien pire. Razma souhaite le soutien des zélotes afin de faire pencher la balance des pouvoirs vers la maison Kadic. Elle les emploie et les paie en ressources qui aident leur croisade aveugle. J'ai bien fait de rester loin de la politique. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce que personne n'attendait, c'était le désastre de la Citadelle des Cailles. C'est ce chaos qui a permis aux zélotes de kidnapper Saïma et les autres, leur assurant un avantage considérable. Razma a perdu le contrôle, mettant ainsi la réputation et le pouvoir de la maison Kadic en péril. Je vais faire en sorte que les zélotes n'aient aucun pouvoir dans ces négociations. C'est de ça que je voulais vous parler, justement. Toi, tu veux que j'ai vince ta sœur. Je ne devrais pas du tout être associés aux zélotes, sauf si l'on parle d'extermination. Ah là là ! Ou encore, nous ne devrions en aucun cas leur fournir de matériel militaire. Nous devons rompre tout lien avec les zélotes. Et vous attendez de moi que je fasse quelque chose ? C'est exact. Je veux que vous mettiez un terme à toute relation entre la maison Kadic et les zélotes. Ah voilà, ça je ne sais pas si moi je vais pouvoir y faire quelque chose. Et bien, si vous vous enlèche d'agir trop brutalement, je tiens à être clair. Il va sans dire que si les otages ne survivaient pas, Razma blâmerait les zélotes et couperait les ponts. Je croyais qu'il nous fallait Saïma vivante. Ce qu'il nous faut, ce sont ses recherches, qu'elle garde sur elle. Il vous suffit de les rapporter. Donc en gros, sacrifier les otages, juste pour redorer le blason de ta maison. Je ne compte rien faire pour l'instant. 10 000 crédits, c'est pas mal, mais je ne suis pas forcément fan du massacre de masse d'innocents. Même si je suis plutôt sur une partie où je joue le mercenariat, ça me dérange toujours un peu. Massacrer d'innocents pour un pseudo bien supérieur. Je ne compte rien faire pour l'instant. Je suis saisi si vous en avez besoin, mais si les gens vous tiennent à cœur, vous parviendrez à la même conclusion que moi. Et quand ce sera le cas, sachez qu'on ne pourra courir aucun risque, pas de témoins. Et en ce qui concerne les autres, les otages étaient morts à votre arrivée, et vous avez exécuté votre vengeance au nom de la maison cadique. Et si les gens me tiennent à cœur, quels gens ? Ceux des systèmes occupés, bien sûr. Ils sont la cible principale des élotes avec de nouvelles victimes tous les jours. Et est-ce que tuer tout le monde est votre solution à tout ? Bien sûr que non, mais dans cette situation, la fin justifie les moyens. En tant que médiatrice, je pèse constamment le pour et le contre, et songe aux conséquences immédiates et à long terme. Cette décision est horrible, je le sais, mais les conséquences à long terme valent bien ce sacrifice. Et vous pensez que les élotes ont tué les otages est une histoire crédible ? Les élotes sont imprévisibles, et leur passion envers leur cause les rend souvent violents. Que les élotes y croient ou non n'a que peu d'importance, Razma, elle, y croira. Comme je l'ai dit, je ne compte rien faire pour l'instant. Je suis sûre que vous prendrez la bonne décision. En attendant, nous nous reverrons aux négociations. Alors, station secrète Epsilon. C'est ouf. Pourquoi il me met que c'est à 67 ? Tu dois aller pas planquer très loin, ta station secrète Epsilon. Ah non, c'est à la sortie de la ville, d'accord. Interrupteur. Mais je peux pas avoir mon véhicule plutôt. Et où mon véhicule ? Hop. Maintenant que j'ai un buggy, autant m'en servir, ça gare plus vite. Oula, wow 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 wow. Ouais alors, t'étais pas obligé de me l'encastrer dans... La sortie du véhicule est obstruée, d'accord, ok. C'est génial, en plus de ça, je peux même pas sortir. Il est sérieux là. Sauvegarde et déplacement rapide 1. Ah d'accord, donc là actuellement, je suis coincé dans mon véhicule. Je ne peux pas en sortir. D'accord, et bien on va recharger. Hop. Ça a l'air d'être celle-là. Ouais. Ah les petits bugs, c'est sympa. Je me téléporte dans mon buggy, qui est planté dans un lampadaire. Non. D'accord, donc ça ne change rien. Sauvegarde plus ancienne, 11h40. Bon, on va plutôt se téléporter au vaisseau. Ça semble moins risqué que de se téléporter directement dans le buggy. Hop, du coup, on a dit téléportation au vaisseau. On quitte. Et maintenant, on prend le buggy. Ah non, je ne peux pas prendre mon buggy. Il est coincé sur un lampadaire. Bon, et bien, tant pis. Maison vide. D'accord. Eh bien, on va y aller à pied, tant pis. Mon buggy ayant l'air d'être... Buggy, pardon. Pas buggy. Ayant l'air d'être totalement inopérationnel, on va se débrouiller autrement. Ah. C'est les deux frangins qui voulaient se battre hier en duel. Que je ne me suis jamais senti aussi soulagé que... Quand le duel a été saboté. Je ne peux pas te tuer, Amila. J'ai honte... De t'avoir défié. Je suis désolé. Je comprendrai que tu ne veuilles plus jamais me parler. Je me dégoûte moi-même. Je... Oh. Allez, mon frère. J'ai eu ce que je méritais. Tu as fait preuve d'une patience exceptionnelle pendant des années. Bon, voilà. Donc finalement, tout va bien. Mais même les saints peuvent perdre en patience. Je n'ai rien à bout. Vous allez... Je suis sûr. D'accord. Oh, il n'y a plus qu'il fait la gueule. Je leur ai sauvé la vie en sabotant le duel. Du coup, ils sont super contents parce qu'ils n'ont pas besoin de se taper sur la gueule. Et quand je lui parle, il m'en veut. Eh bien, ça m'a prendra à rendre service. Est-ce que je ne pourrais pas me reposer, d'ailleurs ? J'aimerais bien re-remplir ma barre l'eau. Je ne sais pas savoir quand même. Oui, si. Je considère quand même que c'est équipé. Ok. Même s'ils ne l'affichent pas. On scanne. Je peux scanner quand même beaucoup plus loin avec mon buggy. Et ça, c'est quoi, du coup ? Oratoire de la rédemption. Ça a l'air loin, ceci étant, ça aurait été bien que je puisse y aller en buggy. Ah, en buggy, enfin en buggy. J'ai l'air du mal avec ça. Ah oui, d'accord, mais il y a même carrément un goût sera traversé. C'est quoi ? Ah, putain. Ça aurait été quand même sacrément bien, là, pour y aller en conduisant. Aïeux. Donc, il y a de l'uranium et des bébêtes. Les boucros. C'est avec le lait de ces bestioles fermentées que le frangin de... Donc, un des deux frangins se bourre la gueule, apparemment. Garde en patrouille. Donc, il y a du cobalt aussi sur la planète. Donc là, je scanne un peu les environs. La faune, la flore et les minéraux. Ça peut permettre éventuellement. Ça rapporte un peu d'expérience quand on arrive à compléter une catégorie. Donc, donc... C'est un peu chiant, ça me fait, du coup, que ça ne... Là, 75, il me manque encore un. Et les boucros seront scannés. Ça, par contre, il me manque encore un paquet. 5, je dirais. Ouais, quelque chose comme ça. Station secrète Epsilon, 337 mètres. Comme dirait l'autre, 337 mètres à pied, ça use, ça use les souliers. Ça va qu'on jetpackise, parce que... Allez, encore une coque robuste. Ce sera complété aussi. Hop, scanne 100%. Ah, parce que les bébés boucros, c'est pas la même espèce que les boucros adultes. D'accord, c'est logique. Pourquoi je n'y vois plus rien, un seul coup. Et les boucros mâles... Ah, d'accord, en fait, c'est des espèces séparées. Les boucros mâles, les boucros femelles, et les bébés boucros sont des espèces séparées. Voilà, d'accord. C'est original. Ils ont vraiment des organismes à ce point-là différents, pour qu'ils aient une classification différente. Ah, tiens. Des testicules volants. Oratoire de l'obéissance. On va mettre un peu de lumière, parce qu'il ne fait pas grand-chose. Est-ce que je peux... Oui. Ah, zélote varoun. On va sauvegarder. On va éteindre la lumière, parce que ça, pour le coup, c'est bien fait. La lumière, c'est pas bon pour le camouflage. Hop. Lui. Qui est mort. C'est un peu dur, en fait. De savoir quand on est détecté ou pas. Surtout quand on a des... Quand on est accompagné, parce que des fois, on... Là, je sais pas pourquoi, j'ai été détecté. Là, je sais pas pourquoi, j'ai été détecté. Je sais pas pourquoi, j'ai été détecté. Ah mais je t'avais pas vu toi ! Donc là il reste un qui est planqué là-bas je sais pas où il est Et il y en a un autre Ah non c'est une tourelle, est-ce que je peux la shooter déjà du coup ? Non j'ai pas l'impression que je puisse la shooter je la vois pas Bon donc là normalement dans une situation normale les otages sont déjà tous morts Alors c'est peut-être le cas aussi Hop hop, kit de soin, munitions toujours On crache jamais dessus Est-ce que je peux arriver à choper la tourelle là toujours pas ? Non, je la vois pas d'ici Pas assez de valeur, kit de soin, panopticon, trousse de soin, malette d'arme, ah vide d'accord L'intérêt du coup de mettre cet objet à cet endroit là, s'il ne sert à rien Ok Ok Hop Non ça s'est déjà ramassé Alors elle est où cette tourelle ? J'arrive plus à la voir, je vais essayer plus où est-ce qu'elle est Si, attends, ils sont bien équipés les... les élotes Commandes de la tourelle, hop, du coup on va la désactiver On va la passer en allié même, c'est encore plus simple Non, c'est pas une cage à otages ça Bon donc il reste encore un dernier zélote quand même Ok, dans le bâtiment principal Ah oui, non d'accord, je n'ai pas encore accédé au bâtiment principal Station secrète Epsilon, ça c'était juste l'entrée Ok, il y a encore plein de méchants à l'intérieur Et la furtivité dans ces jeux, dans les jeux Bethesda, c'était un peu la même chose dans Fallout C'est que des moments où on se fait détecter, on ne sait pas du tout pourquoi On est à 3km en camouflage avec les statistiques boostées au maximum Et pourtant on se fait quand même détecter Apparemment les compagnons sont une vraie plaie pour le... Pour la furtivité C'est ce que j'avais lu C'est que... Ils ont tendance à faire n'importe quoi A prendre des fois des raccourcis A faire des trucs... Totalement débiles Et du coup à te faire détecter Le problème c'est que dans ce cas là ils font détecter tout le groupe Le problème c'est qu'en plus des compagnons j'en ai 2 Dont une en plus qui est même pas armée Super pratique Et donc je ne peux pas me débarrasser Ils sont dans le circuit de ventilation Ahlala Je ne sais pas pourquoi ils font toujours des circuits de ventilation aussi large Oula L'objectif n'est pas forcément le profit mais s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre Ah bon typiquement là je me suis fait repérer Commandes de robot Est-ce que j'en ai une autre ? Oui j'ai celle-là qui peut le faire aussi Hop Celle-là toujours pas Celle-là oui par contre elle peut Du coup J'ai une mono ici Celle-là Celle-là Elle peut faire comme ça Et du coup celle-là ici Et on va paramétrer les robots pour qu'ils soient alliés Et on les active Et on va travailler Et on va travailler Et on va travailler J'ai une Arrêtez avec les grenades T'es pas morte toi ? Ah mais C'est blindé de tourelles Ils ont un petit peu une gueule de spartane dans Halo Même si je connais pas très très bien le jeu C'est à ça qu'ils me font penser Ah ça c'était pas prévu J'sais pas sur quoi j'ai tiré mais Ils sont nombreux en plus Soigner un petit coup On a un problème Oui je suis confiant je vais tirer dessus c'est un problème Level up Ok mec j'ai des ennemis par là Portes verrouillées J'ai un peu mal Pourquoi toutes les portes sont verrouillées ? J'ai perdu temps Est-ce que j'en ai une qui fait ça ? Oui j'en ai une qui fait ça Toi à mon avis t'es faite pour aller là Non parce que si je fais ça Non parce que si je fais ça j'en ai aucune qui correspond en face On va peut-être plutôt partir là dessus Là il m'en faut une qui ferait comme ça Et ça tombe bien gelé Hop voilà Donc ça ça permet de descendre Mais c'est pas forcément descendre que je cherche à faire Encore un circuit de ventilation Ah 5000 c'est déjà un peu mieux 10000 très bien Commande de la tourelle Mais elles sont déjà mortes les tourelles Chien elles en a déjà plus j'ai toutes pétées Ils sont chiant à verrouiller toutes leurs portes Et un coffre fort Et on continue à déverrouiller Alors novice très bien Hop ça ça va en bas Donc ça ça va Ici Ça là Ça là Et Ça là Sinoncieux crédit Hop très bien Du coup Apparemment Ils ont arrêté les poursuites Ils ont arrêté les poursuites Du coup je sais plus où ils sont C'est par là que je suis arrivé Il y en a un en bas Que j'ai pas fait Les revoilà Blessure par perforation On va soigner ça Avant que ça s'infecte Je prends pas la fuite Je sais pas où vous êtes Est-ce que ça Est-ce que je serai un peu surchargé moi ? Pour que je me remplisse aussi vite Ah si je suis trop chargé Hop on va ruider En valeur Non toutes les elles sont toutes à 10 000 et plus Il faudrait que je puisse vendre Non mais il voulait pas Il voulait pas me vendre le Le vilain marchand tout à l'heure Bon c'est pareil On va vendre tout ce qui est en dessous de 10 000 aussi On va acheter tout ce qui est en dessous de 10 000 Les casques Pour un coup ça c'est plus Donc on va garder tout ce qui est à 5 000 vu que c'est plus léger Dans les armes Hop pareil Valeurs Énormément de choses Hop les zéons Ça vaut rien On va acheter tout ce qui est en dessous de 10 000 aussi Le brèche en tout cas oui Parce que ça après c'est du léger On est sur des masses de 1 et quelques Ça par contre ça dégage Ça dégage aussi Pareil Pareil Tiens Je connais pas ça Starlash Ça ressemble à une version évoluée de De l'Equinox Du coup c'est lourd Pour ce que ça fait 3 000 pour 8 000 Ah c'est pas mal ça 9 000 pour 2 Ouais celui-là on va l'acheter aussi Ok On a récupéré un peu de place Et on va soigner Donc j'ai orange et rouge à soigner Donc ils sont mauvais tous les deux Hop Soin On a dit orange et rouge Hop Bondage infusé Du coup c'est stable Ok Une autre circulaire de ventilation Attention Fais dodo Nous devrions continuer S'il n'y a rien d'intéressant à prendre Je fais ce que je veux C'est un peu Coucher Ah Un robot coucher robot je ne prends pas la fuite j'essaie de trouver vous ne pourrez pas échapper à l'insubisbat si vous êtes là pour eux, ce zéloth a une clé, vous devez me sortir de la qui êtes vous ? je suis Vindicator Eternel Razma m'envoie vous sourire par le serpent je le savais je savais qu'elle ne nous laisserait pas pourrir ici il n'y a pas que moi il y en a d'autres les zélotes se servent d'eux pour m'obliger à poursuivre mes recherches ils pensent que je sais tout puisque l'expérience a été un échec retentissant les zélotes ont été malins avec leurs tactiques jusqu'à maintenant l'expérience a été un échec retentissant donc forcément tu sais tout c'est curieux comme logique mais bonne nouvelle le Haut Conseil pense lui aussi que vous avez toutes les réponses alors ma théorie est correcte ou devrais-je dire le Haut Conseil pense désormais que ma théorie, la meilleure, est correcte je le savais je leur avais dit que leur algorithme ou les tests insuffisants donnait une simple illusion de stabilité oui on peut garder la partie technique pour plus tard on est toujours dans une base remplie d'amide même si j'ai de bien meilleurs résultats aux évaluations que des gens qui auraient l'âge d'être mon père évidemment il a fallu en arriver là pour que Razma envoie quelqu'un pour moi les négociations ? ah oui j'avais presque oublié j'ai entendu les zélotes parler de négociations avec la maison Kadik donc les motivations sont claires non seulement le Haut Conseil me considère comme importante mais Razma a besoin de me sortir de l'équation je comprends mais au moins tout le monde sait que j'avais raison oui c'est bon ça va les chevilles voilà vous avez un bon état d'esprit il faut que je pense que c'est positif allons-y on se dépêche d'abord nous devons libérer les zélotes mais les zélotes ne savent pas à quel point j'ai fouillé dans leur système ils sont où les autres tâches ? je leur ai dit avoir besoin d'un accès total s'ils voulaient que je reproduise l'expérience d'Anasco ils n'ont même pas lancé une évaluation des risques ils pensent que j'applique mes théories à leur pseudo-technologie je l'ai dit je pourrais probablement la faire fonctionner s'il le fallait voilà bon madame si on se concentrait sur la réponse libération des otages merci les autres otages sont gardés dans une autre pièce juste après je peux ouvrir les verrous de leurs cellules et vous donner accès à un ascenseur dans la pièce adjacente pour les emmener en lieu sûr mais avant ça vous devrez sécuriser la zone et les zélotes en bas sont... différents c'est à dire différents les zélotes que vous rencontrerez sont... altérées d'une certaine manière il y a des zélotes fantômes eux aussi ? vous allez rappeler à la miséricorde du grand serpent eh bien allons-y je n'irai nulle part pour l'instant pendant que vous organisez le sauvetage je vais nous créer certaines garanties d'accord ça m'a l'air d'un bon plan oui c'est risqué si les zélotes vous attrapent je suis tout à fait capable de me défendre oui c'est pour ça que t'as été fréquentage d'ailleurs je ne suis pas en danger d'accord si je ne suis pas dehors une fois tout le monde sain et sauf revenez me chercher c'est gentil merci allez un très bon plan même vous verrez j'ai besoin de temps pour installer un dispositif permettant de lancer à distance un virus qui neutralisera cet endroit voyez ça comme une sécurité pour garantir notre évasion les zélotes ne risqueront jamais cette base ni leur vaisseau allez je vais libérer les otages je suis bonne chance je vous retrouve dehors euh allez confiez moi en recherche au fait où vous ne nous sortirez pas peut-être hors de question ah bon on va probablement s'en sortir et quand ce sera fait je les donnerai à un visage félicité désolé allez filez oui j'ai des otages à libérer bon allez en route alors du coup c'est établis industriel du coup c'est quoi cette espèce de grenade que je suis censé pouvoir faire là dont il m'a parlé tout à l'heure grenade de vortex d'accord il faut des kystes de vortex d'accord donc ça c'est des trucs que j'ai pas encore lotés dans la pièce suivante euh dans la pièce suivante d'ailleurs hop je vais passer mon niveau euh naturellement des affections naturellement des blessures hop pour me soigner plus rapidement pour me soigner plus rapidement racheter il ressemble à un robot celui-là il ressemble à un robot celui-là il ressemble à un robot celui-là chuuuut fait le dos hop rien d'autre ça vaut toujours le coup de vérifier on sait jamais sur quoi on peut tomber ça vaut toujours le coup de vérifier hop dodo voilà là typiquement j'étais même pas camouflé je marchais limite courais juste derrière lui lui il m'a pas entendu et des fois quand je suis en camouflage ah je suis surchargé ensuite on va faire un tour aussi dans les hop un valeur non on est toujours au-dessus de 10 c'est pareil ici on est toujours au-dessus de 10 on va retourner dans les armes hop tantôt 6000 pour un pot de 0,58 c'est quand même pas mal ça on devrait garder Beowulf on va virer ceux-là qui sont un peu lourds je suis un peu chargé donc celle-là ça, ça ne passe pas lourd on va virer le Beowulf il faudrait que je vire aussi que je ménage dans mes costumes en poids uniforme de garde varon chance d'intimidation plus 5% combinaison d'agents je suis à 19 et 29 39 48 57 au total l'armes sur du 45 c'est pas mal la combinaison d'agents en terme de protection d'ailleurs je vais même la remettre plus de chances d'échapper à la détection et une bonne défense mais du coup l'uniforme de garde varon ça va dégager et casque de mineur taux de mineur avec casque ça va dégager combinaison de vol de service ça dégage parce que ça ça vaut quand même que dalle taux de récupération charge maximale tenue de labo tenue mineur taux de récupération combinaison combinaison de travail chance de persuasion on a dit qu'on gardait santé santé plus 10 on vire combinaison d'ouvrir on vire les masques les tenues sont intéressantes dégâts critiques plus 5% ah c'est pas dégueu ça casque d'agent j'en ai pas besoin casque de martenaire j'en ai pas besoin et casque j'en ai pas besoin on a récupéré un petit peu de place et je sais plus où c'est qu'il fallait que j'aille hop kit d'urgence dans le doute suivre le bouton bleu ouvrir la porte bonjour otage vindicator neferet putain c'est saïa qui m'envoie je viens vous sortir d'ici louer soit le serpent ça veut dire qu'elle va bien quand je l'ai quitté oui il procure un accès à un ascenseur pour nous échapper j'aimerais que ce soit aussi simple les zélotes nous ont séparés d'accord donc il y en a encore d'autres à aller chercher je peux préparer les miens ici mais vous devez vous occuper des zélotes et secourir les autres pour que nous puissions tous fuir en route très bien je vais libérer le passage nous serons prêts yep sécuriser à la droite kit de soins adicron panopticon et des munitions on prend toujours alors qui sont où les méchants ? ah il y en a un là-bas niveau 84 ça se tue déjà moins facilement ah c'est quoi ces machins là ? c'est quoi ces machins là ? c'est quoi ces machins là ? coucher sale bête Couché ! Hop, lui, c'est fini. Ensuite... Ah ! Encore un robot. Toi tu ne me sers quand même pas à grand chose à part à me faire détecter. Tu as bien que je me débarrasse de toi. Ce serait sympa. Bon, donc j'ai fini de tuer tout le monde. Je vous en prie, je ne sais pas qui parle. Mais... Pourquoi j'ai un fusil tout seul ? Ah, fusil épique. Un AA9. Je ne suis pas fan de l'AA9. Ici, un peu de munitions. Ok. On va libérer les otages. Et on va terminer là pour cet épisode. Qui est déjà un petit peu long. Pourquoi est-ce qu'il était tout seul en plein milieu, lui ? Comme ça, là. Ah, c'est qu'il était dans la flotte. Libérer les otages restants. J'en ai un ici. Oui. Ils sont où vos copains ? Ah, ils sont en bas. D'accord. Non, ça c'est un ascenseur. Où est-ce qu'ils sont les otages restants ? Quelle est donc cette diablerie ? Je ne peux pas progresser parce que cette neuneute s'est coincée dans le décor. Ah non, elle a l'air d'être libérée. Faut que je les emmène à l'ascenseur ? Ah non, il y a une porte là, je n'ai pas vu. Je ne suis pas certain que ce soit là qu'ils stockent leurs otages. Un otage. Libéré. Le grand serpent a entendu mon appel. Merci. D'accord. Il faut que je les trouve tous individuellement. ça va être sympa ça. On respire. Je ne sais pas où ils sont les autres du coup. Donc il y en avait une qui était ligotée pour servir de cible de tir. Je suis de nouveau trop chargé ? Oui, je suis de nouveau trop chargé. Ah ! Passe mon temps. A vider mon inventaire. Hop. Ça sert des que dalle. Raffiner. Et on va garder. On garde. Ça, c'est trop lourd pour ce que c'est. Ça, c'est pareil. 3,70 pour 11 000 à garder. Ça par contre, c'est trop lourd aussi. Allez. Hop. Non, je suis toujours trop lourd. Ah ! Je ne vais pas y arriver. Combinaisons. C'est bon. Divers. Est-ce que j'ai récupéré des trucs qui sont trop lourds ? En poids. Non. Plus j'ai une gourde en acier, on s'en fout. Le reste, il faut que je garde. Bon. On va s'arrêter là pour cet épisode YouTube. On finira de libérer les otages la prochaine fois. Une fois que j'aurai vidé mon inventaire. Parce que c'est quand même pas passionnant. Donc voilà, je vais faire un peu le tri dans mon inventaire. Et au prochain épisode, on finira de libérer les otages. Et on retournera à la surface. Allez, je vous fais des bisous. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501